Musique Bonjour chers téléspectateurs amis du livre, de la lecture et de la culture d'expression française. C'est depuis Lausanne que nous allons désormais vous présenter cette belle émission intitulée bibliothèque francophone à travers laquelle nous allons à la rencontre des auteurs pour que nous puissions parler de leur oeuvre. Car il y a un adage qui dit, plus que l'argent et la fortune, la connaissance est une valeur sûre de la vie. Alors à travers les livres, nous essaierons de vous communiquer des réflexions des compatriotes congolais, de ceux qui s'intéressent à l'Afrique et de ce qui se passe ici, de manière à ce que vous puissiez avoir une matière qui puisse quelque part vous instruire. Et aujourd'hui, nous sommes reçus dans ce très beau cadre des NASFOR TV avec l'équipe technique des DEMAC-IVP qui nous accompagneront toujours dans la réalisation de notre modeste programme à travers lequel vous pourrez être informé de toutes les publications qui se feront ici en Suisse, à Lausanne, pour ceux qui voudront bien nous rencontrer et à travers l'Europe pour ceux qui seront de passage à Lausanne ou pour ceux qui pourront nous inviter. Et aujourd'hui, votre humble serviteur, à travers le froid, qui fait actuellement en Lausanne, s'est baladé à travers la rue et est tombé sur un compatriote congolais très courtois que nous avons invité aujourd'hui et qui a accepté d'être là sur le plateau pour parler de son ouvrage. Il a publié un livre très intéressant intitulé « Les mineurs préférés du diable, tragédie au Kivu » et il s'énomme Germain Dimbenzi Bayédi. Il est auteur congolais. Il a publié en 2010 l'ouvrage intitulé « Les procès Mobutu » qui a été adapté au théâtre et l'année passée, les salles ont été pleines ici à Lausanne pour suivre cette belle restitution politico-judiciaire qu'il a pu imaginer. Germain Dimbenzi, bonjour. Bonjour Alain. Bienvenue dans Bibliothèque francophone à partir de Lausanne. Merci. Alors la première question que je vous pose, était-ce une nécessité pédagogique pour vous de prendre le conflit congolais au-delà du jargon politique, au-delà du jargon économique, diplomatique, et les romancer de manière à ce que, voilà, cette réalité puisse être connue à travers le monde entier par les citoyens lambda qui ne comprennent toujours pas peut-être ce que c'est le langage diplomatique, qu'est-ce que le langage politique et scientifique qui entoure un peu, voilà, lesdits conflits. Merci beaucoup Alain. Donc, comme je l'ai dit, les livres relatent une tragédie, et une tragédie, c'est des faits très très graves qu'on essaye de relater dans les livres. Et maintenant, il était question de réfléchir sur la manière de faire passer les messages, parce que le but était que les messages arrivent, ratissent large, raison pour laquelle avec mes collaborateurs, et j'aimerais d'ailleurs souligner que je suis l'auteur des livres, mais j'étais obligé de travailler avec des confrères sur place au Kivu, et qui ont requis l'anonymat, donc nous avons respecté ça. Raison pour laquelle nous avons pensé à utiliser une forme romancée, peut-être que ça passerait mieux aux yeux du public. Voilà pourquoi nous avons choisi cette manière de faire. Alors, dans le livre, quand je vais à la page 37, vous dites ceci. À vrai dire, tous ces véreux acteurs politiques locaux, régionaux impliqués dans cette guerre, tous ces acteurs armés, en tête des différents groupes rebelles, sémant la mort, la désolation, celle de la population, n'était, dans la plupart des cas, que de farfelues recruter ça et là, par certaines forces extérieures qui tiraient véritablement la ficelle, placées en tête des milices montées en toutes pièces, un peu comme on manœuvre de pièces dans une partie d'échec, à qui on accordait quelques minables faveurs et on faisait miroiter un avenir radieux, une fois au pouvoir, rien que de simples illusions. Crois-moi, surtout quand on en sait bien qu'il n'y a jamais eu, dans cette guerre d'objectifs politiques, il n'était question que de minerer, du contrôle d'immenses richesses locales. La guerre au Congo, c'est une guerre internationale, évidemment faite par sous-traitance. Alors, ce n'était secret pour personne, que la guerre qui sévit au Kivu, plus de deux décennies déjà presque, c'est une guerre assez compliquée. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a un ami, un confrère belge, que j'aime bien, dont j'ai tiré le nom d'ailleurs, qui m'avait dit, mais la guerre qui sévit chez vous, c'est comme un pandémonium. Donc c'est tellement compliqué à cerner. Ce n'était secret pour personne. Donc il y a plusieurs acteurs qui interfèrent dans cette guerre, il y a des acteurs internationaux, bien sûr, il y a des acteurs régionaux, des acteurs nationaux, donc les R des Congolais eux-mêmes, et puis il y a des avant-tiriers de tous bords. Donc il y a des étapes. Bon, maintenant, il est question de savoir qui tire vraiment ficelle, cette guerre. Et cette guerre se repose sur quoi en réalité ? Comme vous l'avez bien lu d'ailleurs, et je te remercie, c'est une guerre qui n'a aucun objectif politique. Il n'y a aucun objectif politique dans toutes ces guerres. Et d'ailleurs, ce qui m'effroise, je vais aussi saisir cette occasion, pour dire à mes compatriotes, ainsi qu'au monde entier, j'entends souvent les gens dire la guerre au Kivu. Mais ce n'est pas la guerre au Kivu. Ce sont des guerres. Ce sont des guerres à répétition qui s'étalent sur une durée de 20 ans. OK ? Alors, tous ces conflits armés à répétition sèment la désolation, la terreur au sein de la population. Ça paupérise la population. Et le bilan, il est tellement lourd que tout le monde aujourd'hui s'élève pour dire non, non à ces massacres, non à l'exploitation illégale des matières premières du Congo, non au viol. Et tout ça, ce sont des effets secondaires, cette guerre, en fait. Mais c'est quand même curieux. On connaît au Congo ce qu'on appelle la plus grande mission de maintien de la paix de l'histoire des Nations Unies. Et nous n'avons toujours pas la paix. Les trois quarts de ces forces se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont des drones, ils ont l'armement sophistiqué, mais ils n'arrivent pas toujours à imposer la paix, ces soldats des Nations Unies qui sont là-bas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui explique cet immobilisme des forces des Nations Unies qui sont là avec mandat d'imposer la paix, mais qui n'y arrivent pas ? Mais je pense que tous ces conflits armés au Kivu reflètent des gros intérêts financiers. Je pense que si aujourd'hui, la voix de la communauté internationale s'est toujours tue concernant les conflits du Kivu, c'est parce qu'il y a des intérêts, il y a des gros enjeux financiers. Ça, ce n'est pas que pour personne. On le sait. C'est-à-dire que la mission de maintien de la paix des Nations Unies est bel et bel là. Mais dans la pratique, pourquoi ils ne sortent jamais ces glyphes ? Ils ont tous les moyens. Je pense que vous vous souvenez, à une certaine époque, où on massacrait des populations congolaises de Kivu, je pense que ce n'était pas à Walikale, je pense que c'était à Beni, où il y a eu vraiment un massacre sous les yeux des casques bleus. Et les casques bleus ne sont pas intervenus. Et tout le monde a dit, mais pourquoi vous n'avez rien fait ? L'explication, ils ont dit, non, mais nous, on est légalement liés. C'est-à-dire que la mission des Nations Unies sur place n'a pas vocation de se substituer à l'armée gouvernementale. Ça, c'est une explication légale. Ils ont raison de le dire. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on massacrait des populations et les casques bleus sont là, ils ne font rien, ils n'interviennent pas parce qu'il y a une certaine loi qui leur interdirait d'intervenir. C'est de la foutaise. On sait bien s'ils n'interviennent pas parce que c'est un plan savamment orchestré par la communauté internationale. Donc, l'explication, c'est les intérêts. Mais aussi, je peux aussi dire que c'est aussi par la communauté internationale qui a toujours voulu se racheter une bonne conscience. N'oublions pas les génocides rwandais en 1994. Nous en parlerons, oui. Voilà. Donc, là, maintenant, la communauté internationale s'est dit non, nous, nous avons nos intérêts et puis aussi, ils veulent se racheter une conscience parce qu'ils se sentent toujours coupables de ne pas avoir intervenu lors de la crise au Rwanda, au génocide rwandais. Ça, on sait aussi. Mais ne nous voilons pas la face. Toutes ces guerres à répétition visent que la population congolaise pague ses richesses et pour ses richesses. Ça, on le sait. Alors, moi, je vous lis à la page 38, j'aimerais vraiment être dans le livre tout le temps. Nous sortirons un peu dans l'actualité tout à l'heure, mais j'aimerais d'abord être dans le livre. Vous dites, car les sadiques souffrent d'une perversion dans laquelle la satisfaction sexuelle ne peut être obtenue qu'en infligeant de souffrances physiques ou morales à leurs partenaires. Toutes ces diaboliques multinationales ne pouvaient s'enrichir illégalement et faire prospérer leurs affaires qu'en commanditant des conflits armés qui, à leur tour, infligeront atroces souffrances et pires sévices allant jusqu'à la mort à d'une enceinte population. Donc, il y a forte similitude. Le profil psychologique est pareil. Les multinationales et les sadiques sont presque pareils. C'est-à-dire que les multinationales sont comme des fous furieux en quête de bénéfices et qui sont prêts à sacrifier des hommes pour ça. Oui, ça peut paraître un peu assez caricatural quand on présente les choses de cette manière, mais je pense qu'il y a une explication. Pourquoi est-ce que moi, en tant qu'auteur congolais, pourquoi j'ai choisi cette figure de style ? J'ai parlé aussi avec des amis psychothérapeutes. On a essayé un peu d'étudier les profils. Voilà les faits. Nous avons les coltans, ces produits sans lesquels il n'y aurait pas tous ces gadgets électroniques qui font le bonheur des multinationales. sans les coltans, on n'aura pas toutes ces richesses générées. Le bonheur de la modernité aussi. Voilà, on ne peut pas. Alors, maintenant, la plus grande réserve mondiale de cette matière se trouve sur une partie du Congo, à l'Est. Bon, maintenant, il faut s'en accaparer. Là, on parle de la survie des grandes multinationales. multinationales. Et maintenant, il n'y a que des choix. Il faut engager une lutte là-bas. Et ils utilisent des autochtones et pas seulement. Ils utilisent aussi les pays limitrophes en créant des guerres, des conflits armés à répétition. Et dans ces désordres, ces multinationales, ils exploitent illégalement. je ne vous apprends rien qu'il y a des tonnes et des tonnes de minéraux traversent la frontière congolo-rwandaise. Illégalement, je dis bien. Illégalement. Donc, et pendant ces temps, il y a des viols. Il y a des massacres et des populations entières. Les villages sont incendiés. Et même les bébés qui sont violés, les hommes décapités. Eh bien, c'est-à-dire que par cette souffrance et grâce à cette souffrance, les multinationales s'enrichissent. Or, un psychopathe ou vous avez dit déjà quoi ? Des sadiques. Des sadiques. Je n'ai pas voulu répéter. Voilà. Mais un sadique ne peut trouver sa satisfaction sexuelle qu'en infligeant des souffrances. Alors dites-moi si j'ai tort de comparer un peu les profils. Ceux qui nous suivent, ils feront eux-mêmes et ils feront même une évaluation. Moi, je ne veux que présenter les livres et faire parler l'auteur. Mais aussi, c'est vrai que on prend aussi les choses dans le sens littéraire. Les choses sadiques, ce ne sont pas... Ce sont des sadiques dans le sens littéraire. Donc on fait un peu une sorte de comparaison des profils. Mais ce qui est important à souligner, ce sont les conséquences de leurs actes. C'est quoi ? La souffrance. OK ? C'est cette souffrance-là qui fait que leurs entreprises prospèrent aujourd'hui. On a beau crier, on a beau plairé la situation à l'Est de Kivu et les connu par tous les décideurs du monde, mais ça n'a jamais changé. Parce qu'il y a des gros enjeux financiers en tout cas. Alors, je lis les derniers paragraphes de la page 38. Dites comme des vérités qui sont... Bon, j'espère que ça ouvrira les yeux à beaucoup de gens. J'en suis sûr qu'en t'une île d'engurlander toujours avec autant de hargne qu'aux yeux de ces sadiques tirant véritablement la ficelle dans cette horrible guerre à l'allure d'un imbroglio, tous ces acteurs armés à leur botte n'étaient que d'un conscient gladiateur et atteint le point qu'ils menant de leur stupidité et idiotie s'est battant dans l'arène contre eux-mêmes contre leurs propres intérêts pour des illusions. Ça veut dire que quelque part, voilà, tous ceux qui ont pris les armes au Congo, finalement, ne sont animés que d'une forme de stupidité d'idiotie des gladiateurs qui ne savent pas qu'en s'est battant, évidemment, ils ne vont que vers leur propre perte. Oui, c'est vrai qu'avant de répondre à votre question, qui est une très belle question, il faut déjà mettre les bases. Nous savons bien ce qui est à la base de tous ces conflits au Kivu, c'est la stupidité, l'avidité. Ça, on est d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en réalité sur cette partie ? Il y a tellement de gros intérêts financiers et que chacun veut avoir sa part du gâteau. Ce qui fait qu'il y a plusieurs groupes armés sans fondement qui n'ont qu'un seul but, en fait. Le but, c'est aussi de gagner quelque chose. Ils se font corrompre, ils se font acheter par ceux qui tirent véritablement la ficelle dans cette guerre. donc les grandes multinationales qui les utilisent. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Pour mieux comprendre ce qu'il y a de grave, j'aimerais citer un philosophe qui disait la pire chose dans une guerre est d'être trahi par son propre camp. Mais regardons ce qui se passe au Congo, regardons ce qui se passe en Afrique. Je vais me limiter là. Ce sont des Congolais qui tuent les Congolais. ou qu'un Rwandais, qu'un Ougandais ou qu'un Burundais tuent un Congolais, mais ils tuent son propre frère. Un Africain qui tue un Africain. Un Congolais qui tue un Congolais. La pire chose dans une guerre est d'être trahi par son propre camp. Donc, un Africain qui trahit l'Afrique. Un Congolais qui trahit les Congos. Et ça, c'est la pire des choses. On va remonter plus loin. Vous l'avez si bien dit, j'ai écrit Procès Mobutu. Et pourquoi j'ai écrit ce livre ? Le procès Mobutu, c'est un procès fictif qui met en scène les jugements d'un dictateur pour des crimes commis au cours de son Lorraine. Mais quand on voit bien, c'est tout l'environnement sociopolitique de l'Afrique qui s'était retrouvé sur les bancs des acquisés. Qu'est-ce qui se passe ? L'Africain n'aime pas l'Africain. L'Africain n'aime pas l'Afrique. Je suis désolé. Mais, Germain, j'aimerais quand même répondre sur ce que l'Africain n'aime pas l'Africain. Mais quand nous sommes en Europe, ici, l'Africain est le premier à désigner les Blancs pour dire que voilà, les Blancs sont racistes par rapport à l'Africain. Est-ce qu'on peut dire que si l'Africain n'aime pas l'Africain, est-ce qu'il y a un racisme africain-africain ? Bon, je n'irai vraiment pas jusque-là. Mais je pense qu'il faut une certaine prise de conscience réelle et véritable dans les chefs de nos populations ou dans nos communautés. Le problème, c'est qu'entre Africains, il se passe beaucoup de choses. La guerre de Kivu dont on parlait tant, c'est une guerre congolo-congolaise, africaine ou africaine. Je suis désolé de le dire parce que ceux qui tirent les ficelles, ce ne sont pas les forces extra-africaines qui viennent combattre sur les sols congolais. Ce sont des Africains qui se battent contre les Africains. Donc, si j'ai pris cette image de leur comparer à des gladiataires qui ont atteint le sommet de leur stupidité, ils sont stupides. Ils sont tellement stupides parce qu'ils croient qu'en... Qu'est-ce qu'un Rwandais s'imagine en attaquant les Congos, par exemple ? Ils se disent « Oui, oui, nous, on se sert là-bas, on profite du désordre. » Mais il s'est-il lui-même ? Il s'est-il lui-même ? Et pourquoi ? Pour des miettes, quoi. Un Congolais qui va comploter contre les Congos, qui va monter des intrigues contre son propre peuple, je suis désolé. Il a atteint le sommet de sa stupidité. Donc, maintenant, nous devons commencer à nous montrer un peu plus intelligents que ça. On ne mérite pas ça, on ne mérite pas de gladiataires stupides. Nous voulons des vrais gladiataires qui se battent pour le peuple, qui se battent pour les pays et qui se battent pour les continents. L'intérêt supérieur de la nation doit toujours primer sur nos intérêts égoïstes personnels. Et nous n'avons, jusqu'à là, nous n'avons pas encore atteint ce stade. Et c'est triste, raison pour laquelle, d'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance de suivre les procès Mobutu, qui étaient dans les salles à Lausanne, ils ont pu constater pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, notre cher continent, l'Afrique, reste toujours dans la queue dans la classe des continents. on ne mérite pas ça. Donc, moi, je pense qu'on doit changer notre façon de réfléchir, notre vision des choses. On doit vraiment se montrer un peu plus intelligent que ça. Parce que là, ça ne va pas. Alors, moi, je suis toujours dans le livre. Dans le livre, c'est l'histoire d'un prêtre malade qui a reçu un jeune homme comme fils adoptif et qui l'a élevé. Finalement, le prêtre parle et raconte ces conflits à son fils. Il lui explique ça. Alors, à un moment donné, j'aimerais quand même lire à la page 39, si j'ai bon de me voir. Il dit, j'étais au moment des faits le jeune curé de la paroisse maire de Goma et nouvellement promu vicaire général du diocèse portant le même nom. En tant que tel, j'avais l'obligation spirituelle et morale vis-à-vis de mes nombreux fidèles de les protéger et de les assister. Mais il n'y avait que ça. J'avais aussi un devoir patriotique vis-à-vis de mon peuple, de ma nation, de m'opposer farouchement à toute action visant à les déstabiliser, à payer systématiquement nos richesses. J'ai des vrais à tout prix de combattre ces aux yeux crimes organisés ainsi que ces massacres à d'innocents de population. Aujourd'hui, puisque quand on dit prélat, je pense que c'est un prélat catholique, si j'ai bonne mémoire, l'Église catholique au Congo s'est substitue un peu à l'État aujourd'hui. Ça veut dire que là où l'État a failli, l'Église est là pour consoler les administrés. Bon, c'est vrai que l'Église catholique a toujours joué un rôle très important dans la vie politique. Beaucoup de pays africains, pas seulement au Congo. Ça, on le sait. Et des fois, ils ont ou est là, cette Église, malgré elle, l'obligation de sauver les meubles quand ça ne va pas. Vous voyez avec ce que la Sainte-Côte fait au Congo. Ce n'est pas une grande première. Ça a toujours été un peu comme ça. Mais il faut aussi se dire que l'Église catholique est la plus grande Église d'Afrique, en tout cas. Ils ont plus de croyants, d'adeptes que tous les autres Églises. C'est la plus grande Église. Donc, ils jouent son rôle. Mais on ne va pas s'étendre là. Mais les problèmes, moi, ce qui m'intéresse, comme vous avez dit, ces livres, c'est un dialogue, avant tout. C'est un dialogue entre un père, un prélat catholique, avec un fils qu'il a adopté, parce qu'on sait que les prélats ne doivent pas se marier, ils ne doivent pas avoir des enfants. Mais lui, alors, c'était un prélat, un artiste des droits de l'homme, qui se disait, je suis prêtre, donc j'ai l'obligation morale et spirituelle, bien sûr, mais pas que ça. j'ai aussi une obligation patriotique d'intervenir dans la vie de mon pays, dans la gestion de cette crise. C'est un clin d'œil que vous avez fait par rapport à Mgr Monserreoua, à tous ces prêtres qui ont été assassinés dans le Kivu parce qu'ils ont toujours été à côté du peuple. Justement, c'est-à-dire que j'ai fait un clin d'œil à beaucoup de gens, à tous ces prêtres que vous avez bien voulu citer, mais aussi, quand vous lisez à la fin des livres, j'ai aussi rendu hommage au docteur Denis Mukwege qui fait du bon travail et aussi à une dame, Madame Kachouva, qui a été sauvagement assassinée. Elle-même, cette dame, Kachouva, elle était violée par les milices. Elle était violée et puis après, mais ça ne l'a pas brisé. Elle a dit « Ah, j'ai été violée, j'ai été victime de viol, il n'y a pas de problème. » et elle a commencé à lutter pour les victimes et contre les agresseurs. Et pour la punir, elle a été sauvagement violée et assassinée. Donc, je l'ai rendu hommage à cette grande dame. Mais le problème, c'est qu'on va revenir un peu sur les prêlats qui se disaient « Je suis prêtre, j'ai l'obligation morale, spirituelle, tout ça, mais aussi l'obligation patriotique. » C'est-à-dire que je voulais dire à mes compatriotes congolais, mais aussi à mes frères africains que je pense qu'un nouveau type d'homme africain s'impose parce que l'homme africain qu'on nous présente maintenant est pitoyable. C'est un homme pitoyable. L'homme public ou bien l'homme politique ou bien les citoyens lambda ? Alors, parlons de l'homme à responsabilité. Il peut être l'homme politique, acteur économique, tout ça. C'est pitoyable. C'est-à-dire que nous devons, c'est pourquoi je dis qu'on doit se montrer plus intelligent que ça. Nous devons prendre conscience de nos erreurs, de nos failles, de nos insuffisances pour essayer un peu d'augmenter notre niveau de réflexion, d'augmenter notre façon de concevoir les choses, nous montrer plus intelligents qu'avant. Et ces messieurs fictifs, bien sûr, les prélats dont j'ai parlé, je pense que pour moi, ils représentent un peu l'homme du futur. L'homme que moi, je veux pour mon pays ou pour mon continent l'Afrique. Un homme qui sait prendre des risques. Un homme qui ne fait pas quand il s'agit des intérêts de son peuple, de sa nation. un homme qui ne fait pas de sentiments, mais qui reste lucide face à la situation, intelligent, réfléchi, rationnel. Mais pas l'homme actuel qu'on voit aujourd'hui, qui est égoïste, corrompu, corruptible, inconscient, illogique, pas intelligent. on ne peut pas bâtir un pays avec des cerveaux altérés. Je suis désolé de le dire. Donc, cette figure de ces prélats, pour moi, c'est l'homme du futur. C'est l'homme congolais que je veux, c'est l'homme africain que je veux, mais pas celui que je vois là devant moi. Alors, tout à l'heure, vous avez quand même évoqué, vous avez fleuré une question que je pensais vous poser, mais je vais quand même la mettre sur la table. Vous parlez dans le livre à la page 45 du drame des femmes violées. Donc, elles sont violées, repudiées par leur mari et elles portent en elles des enfants non désirés parce qu'ils se violent. Alors, c'est quand même assez difficile pour elles de gérer. C'est quand même très complexe pour gérer une telle situation. Alain, ça fait très mal parce que quand il lit le livre à la fin, j'ai dit que c'est mon deuxième livre publié à mon nom. J'ai écrit beaucoup qui n'ont pas publié mais là, c'est le deuxième publié à mon nom. Je n'ai eu à aucun moment du plaisir à écrire ce livre. Comment ce livre a été écrit ? C'est-à-dire que ce sont des collaborateurs, des confrères sur place qui m'ont rapporté des faits que moi, je devais écrire. Je devais mettre des mots sur leur souffrance. Et pour moi, en tant qu'écrivain, j'ai beaucoup écrit jusque-là mais je n'ai jamais ressenti cette douleur, cette peine, cette colère en écrivant ce livre. Rapporter des cruautés, des horreurs que l'homme commet et ça fait très mal. Ça fait très mal. et pour le cas de ces femmes violées qui se retrouvent avec des enfants, aussi, souvent, elles sont mises sur les bancs de la société. Ça dit qu'elles sont bannies. Elles perdent leur mari, elles perdent leurs amis, elles perdent même leur famille. Simplement parce qu'elles ont été violées par des milices, violées par des bandes armées, violées par les seigneurs de guerre. Directement, on les considère comme les femmes des rebelles, entre guillemets. Mais non, c'était des relations sexuelles non consenties. C'est pourquoi ça s'appelle des viols, d'ailleurs. Mais dans la société, des fois, on ne voit pas ça. Et ces femmes-là, elles souffrent de plusieurs façons. Elles ont été victimes des viols. Elles ont eu des enfants non désirés, disons-les quand même. Et à la fin, elles sont mises sur les bancs de la société, abandonnées. C'est comme de Paris à l'époque. Vous imaginez un peu la souffrance de ces femmes ? Et moi, je peux vous certifier, moi j'ai eu à parler avec quelques-unes. J'étais obligé parce que pour écrire les livres, il faut être plus objectif, il faut être plus outillé, renseigné. Donc, j'ai eu quand même le temps de parler avec quelques-unes. Donc, c'est une tragédie qui ne doit pas parler sous silence. Il faut qu'on s'élève, qu'on essaie un peu de se lever, de se dire stop à tous ces massacres, stop à cette exploitation, stop à toutes ces horaires parce que personne ne mérite ça. Aucune femme, aucun enfant, aucun homme ne mérite d'être traité comme ce qui se passe au Kivu. Alors, le livre s'intitule Les Minérés préférés du diable, un livre très intéressant. Nous, Congolais, nous disons qu'au Kivu, depuis 20 ans, il y a eu 6 millions de morts. Il y a un génocide congolais, mais que la communauté internationale, il y en a ceux-là qui l'ont reconnu, il y en a ceux-là qui ne le reconnaissent pas encore, que pouvons-nous faire comme lobbying aujourd'hui pour évidemment, à l'instar de tous les génocides qu'il y a à travers le monde, qu'on puisse aussi parler de notre génocide et de punir les coupables parce que les coupables, nous les connaissons. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Faisons-nous assez de lobbying ? Devons-nous faire preuve de beaucoup d'intelligence ? Qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire pour essayer de mettre cette dynamique-là de la justice internationale sur les génocides congolais en train de fonctionner ? Mais Alain, je pense qu'il n'appartient qu'à nous-mêmes, victimes de ces génocides, de faire entendre notre voix, de lever la voix, de se soulever d'essayer un peu de faire reconnaître... Quand on voit dans l'histoire, ça n'a jamais été facile de faire reconnaître les génocides. Il y a des conditions, des critères, tout ça. Et les décideurs, entre guillemets, ils trouvent toujours des subterfiges pour essayer un peu de... Non, les conditions ne sont pas encore remplies, mais il faut se battre. Il faut se battre comme les autres l'ont fait. Il faut se battre de nouveau, nous battre pour tout faire à ce qu'on reconnaisse. Surtout quand les critères sont remplis, comme les autres l'ont fait avant nous, on est aussi capable de le faire. Mais pour cela, nous devons nous unir. Unir nos forces, unir nos intelligences. C'est pourquoi je reviens toujours à dire qu'il faut un nouveau type d'homme congolais ou d'homme africain, un homme réfléchi, courageux, lucide, intelligent. C'est très important d'être intelligent, de se montrer intelligent. C'est très, très important. Parce qu'avec l'intelligence, on peut renverser beaucoup de choses. La vapeur, on peut la renverser. Donc, si on veut nous reconnaître, nous devons d'abord commencer par nous reconnaître nous-mêmes. Mais quand on ne se reconnaît pas soi-même, on est perdu. Et les autres avec nous, donc il n'appartient qu'à nous de nous efforcer à faire reconnaître ce qui est notre devoir. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Quand on sait ce qu'on veut et qu'on s'aime vraiment et qu'on aime notre pays, on aime notre patrie, je pense que tout est possible. Il n'y a pas de raison, mon cher. On voit, je vais citer les Arméniens, par exemple, qui se sont bâtis, qui continuent à se battre, d'ailleurs, pour leur génocide. Donc, ça n'a jamais été facile. On doit prendre confiance. C'est une lutte qu'on doit mener jusqu'à la fin. Alors, Les Minérêts Préférés du Diable, tragédie au Kivu, écrit par Germain Dimbénzi, Bayedi, un livre très intéressant que je recommande à tout le monde, qui explique de manière romancée toute la complexité de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, depuis 1994 jusqu'à nos jours. Un très bon livre. Où est-ce qu'on peut le trouver ici, à Lausanne-Germain, ce livre-là ? Alors, le livre, il est disponible chez Payot, chez Amazon aussi, à lafnac.ch, et puis aussi sur le site de l'éditaire, yvelinedition.fr, vous trouverez le livre. Mais j'aimerais aussi dire qu'il y a une librairie qui est ici, qui est basée à Lausanne, ça s'appelle Sous l'arbre à palabre. C'est des jeunes africains, pour la plupart, ils ont grandi ici, qui ont pris conscience de leur devoir envers leur patrie, leur continent. Ils ont créé cette librairie, ça s'appelle Sous l'arbre à palabre. Là aussi, vous trouverez tous mes livres et Procemo Boutou, les minéraux préférés des diables. Donc, c'est facile de s'en procurer, en tout cas. C'est facile. Alors, Germain Limbenzi, moi, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je remercie aussi le cadre technique qui nous a reçu Nassaw TV, des MAC IVP, qui va essayer de vous embellir toutes ces images et de vous les mettre en ligne de manière à ce que vous puissiez la voir autant que vous voudrez et vous renseignez. Et je tiens aussi à vous informer que votre M de serviteur vient de publier un ouvrage très intéressant intitulé Modérance. C'est un recueil de prose publié aux éditions Stella Maris et probablement, peut-être Germain, peut-être la prochaine fois que tu vas m'interviewer sur mon livre pour que j'en donne la quintessence à tous ceux qui s'intéressent à la publication. Et je vais les lire d'ailleurs. D'accord, avec plaisir. Avec plaisir. À tous ceux qui s'intéressent à la publication de la diaspora africaine et à tous ceux qui s'intéressent évidemment à la langue française en général. Vraiment, un grand plaisir a été pour moi de vous recevoir sur ce plateau et de parler de votre livre. Et un plaisir a été aussi pour moi en tant que serviteur de vous présenter le livre de Germain Nimbénzibayedi et pour tous les auteurs qui habitent la Suisse, vous habitez les environs de Lausanne et vous estimez que vous avez écrit et que vous voulez que nous puissions partager vos réflexions avec la communauté, il y a le numéro de DEMAC IVP qui est au bas de l'écran. Vous pouvez le consulter, l'appeler. On prendra rendez-vous. Vous nous remettrez les livres, nous les lirons avec plaisir et nous le ferons un plaisir sur le plateau de Nassford TV de manière à ce que vous puissiez communiquer avec le monde. Je suis vraiment votre humble serviteur et je ne veux que servir la langue française, les cultures de notre cher continent et évidemment faire la promotion de la matière grise, non pas pour diviser mais pour rassembler les hommes. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur notre chaîne YouTube. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501